et bien salut à tous salut à toutes j'espère que vous allez bien je suis en compagnie de vega comme d'habitude salut vega comment ça va salut ça va et toi et bah nickel on est là pour une réaction au dernier trailer de batman le chat et la souris qui a un trailer exceptionnel malheureusement on a pas le droit de mettre d'image parce que warner bloque toutes les images toutes vidéos enfin tout ça c'est un peu trop risqué et du coup bah on mettra un lien dans la description vers le trailer pour que vous puissiez le voir si c'est pas le cas même si je pense que tout le monde a vu ce trailer tellement il a fait de bruit sur les sur les réseaux sociaux et autres du coup réaction parce qu'il était exceptionnel encore une fois comme d'habitude avec the batman ça fait du bien de voir des trailers de cette qualité là exceptionnel mais mais aussi à mon goût peut-être qu'il en dévoilait un peu trop c'est la réaction que enfin c'est l'idée que que j'aurais un peu en visionnant ce trailer c'est à dire que si vous n'avez pas vu déjà nos vidéos par le passé donc sur the batman donc on a fait des vidéos théorie et et ce qui ce qui découle de plus en plus niveau information et trailer ne fait que confirmer en fait ce qu'on avait avancé jusque là donc c'est pour ça que en fait moi j'avais presque pas besoin de voir ce trailer en fait personnellement en tout cas ouais il a il a confirmé toutes les théories qu'on avait fait façon dans les vidéos d'avant alors qu'on n'avait pas de la même fait plus que confirmé du tout ces éléments scénaristique ça c'est quand même assez ouf on avait pressenti l'introduction d'une famille wayne pas si gentil que ça au final dans la ville et qu'un peu très impliqué dans le complot élitiste de gotham mené par falcon je pense qu'il est le grand vilain de l'ombre d'ailleurs ce trailer il en dévoile beaucoup mais il ne dévoile aucune information sur falcon et encore une fois ouais sachant qu'on sait que le riddler sera le grand méchant on va dire marketing mais pas le grand méchant de l'histoire d'autres personnages dans l'histoire je pense alors mon idée ce n'est pas que le riddler est le méchant et l'ennemi c'est l'antagoniste mais à mon avis ce n'est qu'une victime je pense au fond ouais ça c'est qu'un outil d'une grande imagination ouais vous allez dire il ya un paradoxe parce que étant donné que le mec laisse une traîner de cadavres derrière lui qu'il se joue de batman qu'il commet des crimes mais je pense que dans le fond ce n'est qu'une victime en fait qui souhaite assouvir une vengeance voilà un peu comme batman finalement c'est ça très probablement et du coup on est très content en vrai parce que ça vraiment ça confirme tout ce qu'on avait dit donc encore une fois allez voir les vidéos si c'est pas le cas nos deux vidéos théorie sur le scénario elles seront dans la description et en fiche juste en haut à droite ce qui est dingue c'est que du coup effectivement le riddler cherche la vengeance au titre que batman prône la vengeance du coup du moins au début du film jusqu'à ce qu'il devienne le vrai batman à la fin sans doute forcément et on a très 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 hâte de voir les motivations du riddler on va dire qui lui a été arraché quoi lui a été arraché bien sûr dans sa dans sa vie pour le mener à ça parce que il y a de très grandes chances que batman et le riddler est plus ou moins la même origine à quelques variations près bien sûr mais qui va les amener à deux versions différentes de la justice en fait ça ouais on l'avait déjà dit qu'ils avaient énormément de points communs qu'ils avaient le même passé probablement enfin je veux dire qu'ils avaient perdu un être cher et qu'ils étaient sur la même voie de la vengeance mais on avait aussi ajouté qu'à la fin l'un allait bifurquer vers la justice tout simplement donc batman qui allait vraiment embrasser sa destinée du fameux justicier de gotham donc voilà après ce trailer là où il était intéressant c'est qu'il nous en apprenait beaucoup sur la relation de batman avec catwoman et ça c'est vraiment quelque chose qui était encore assez mystérieux pour nous alors on connaît très bien batman parce que 80% de notre collection c'est du batman un peu mixte donc on savait que batman allait forcément avoir une sorte de de romance une relation un peu comment dire un peu versatile en fait avec catwoman en mode il se cherche mutuellement c'est le jeu du chat et de la souris en fait finalement ouais bah c'est le nom du trailer d'ailleurs c'est ça voilà ouais c'est ça et non c'est ce batman oui mais c'est référence à ça ouais j'ai dit le jeu du chat et la souris mais pas du chat et de la chauve-souris mais mais oui il ya un peu et donc du coup ils vont se chercher mutuellement et apparemment donc on a un petit peu plus d'informations qui viennent pas du trailer mais apparemment bruce et selina cale se connaîtrait depuis leur plus tendre enfance donc nous on le savait pas catwoman c'était le personnage qui demeure le plus mystérieux en fait car non même par rapport à l'idée concentrée moi j'ai pas vraiment d'informations et puis j'avais pas réussi non plus à analyser le personnage donc apparemment ils se connaissent depuis leur enfance et ça ça peut être très très intéressant au niveau de la dynamique en fait que ça va apporter parce que dans un premier temps il va je pense interagir avec elle en tant que batman donc donc ça va être assez drôle en fait ce côté où le gars va être obligé de se restreindre de changer sa voix pour pas qu'elle reconnaisse et je pense que forcément à un moment selina kyle ne va pas vouloir suivre les directives ou les mises en garde de batman et je pense qu'à ce moment là batman va tout simplement enlever son masque pour la raisonner parce qu'il pense qu'à ce moment il va se dire batman ne peut pas la raisonner mais par contre bruce wayne qui est un visage familier lui le pourra ça et de grandes chances que ça finisse comme ça la selina a l'air très très intéressante honnêtement elle ressemble beaucoup à la selina de un long halloween effectivement et de victoire avec un petit mix quand même de your one au niveau de son rôle plus ou moins de prostituées enfin le côté déguisement je vois ce que tu veux dire mais j'ai l'impression qu'elle a un rôle encore plus important alors voilà beaucoup plus important dans l'histoire et c'est assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on aura une catwoman qui aura un rôle réellement important celle de the dark night rise un grand rôle dans l'histoire et celle de tim burton bon elle avait une combi moulante elle était bien foutue quoi concrètement c'est plus loin avec rabid c'est pas mal non plus et du coup là très très hâte de voir ça le trailer encore une fois et visuellement le film va être absolument incroyable ça c'est très très cool et encore une fois thomas j'y reviens mais je trouve que le trailer alors j'adore j'ai adoré j'étais comme un fou quand je l'ai vu mais je trouve qu'il en dévoile trop le risque notamment ce que je voulais venir c'est le fait que le riddler connaissent l'identité de bruce de batman en l'appelant directement bruce wayne donc ok c'est intéressant parce qu'il ya le côté effectivement c'est le plus intelligent du de l'univers on va dire du film ouais donc forcément il s'est pas très dur pour lui de découvrir qui est batman mais en même temps qu'est ce que ça va impacter derrière on sait pas trop en fait c'est intéressant et ça dépend comment c'est fait tout simplement moi j'ai très peur personnellement j'ai très peur que le riddler connaissent aussitôt l'identité de batman parce que je trouve que ça ça décrédibilise un peu le symbole batman c'est à dire qu'il ya très peu de personnages qui connaissent l'identité de batman au fond dans l'univers de batman il ya que le joker vers la fin et encore il s'en bat les couilles de l'identité de batman il y a ras al ghul et je crois mais du coup c'est un cercle très fermé et souvent c'est des personnages qui sont parmi les plus brillants de cet univers en fait et le fait qu'ils connaissent l'identité de batman dès le premier film ça suppose que le riddler ne va pas survivre malheureusement c'est malheureusement ça ça ne laisse présager qu'une seule issue très clairement il n'y aura pas de suite pour paul dano ça c'est sûr et certain avec ce trailer là on en est sûr et certain et en justement en parlant de suite paul dano on sait que patinson a dit qu'il avait prévu il avait déjà commencé à travailler sur les deux prochaines suites de the batman ce qui est absolument dingue alors que le film est pas encore sorti et on a l'impression que ce film là aura des vrais impacts sur la suite étant donné que dans la bande annonce il ya l'air d'avoir un final quand même où la ville est juste englouti enfin mode vraiment atlantide quoi elle a l'air de passer sous les eaux du moins en partie à cause du riddler donc ça va être incroyable une grosse référence aux comics pour ceux qui connaissent long zéro donc où l'ennigmas ouais c'est ça enigma se positionner un peu en tant que boss de la ville je crois pas qu'il mettait la ville sous l'eau par contre mais il arrivait à paralysé gotham à faire de gotham une vie pour moi je crois qu'il y avait une histoire de qu'avoir une certaine emprise enfin il y avait un truc il arrivait à avoir une grosse emprise sur la ville mais en tout cas il arrivait à à presque détruire gotham donc il y a un peu cette idée là en et là ça va être le cas visiblement c'est ça il va y avoir un no man's land dans gotham ouais ça c'est ouf sera du du rarement vu parce que dans dark night rise ça a été évoqué on va dire ça a été tif enfin ça a été introduit dans le film mais bon c'était déjà le dernier dernier acte du film ça dure pas super longtemps et on arrive très vite à une résolution alors que là ça a l'air de laisser des délais et finalement ouais c'est ça on n'en voit pas tellement les impacts que là je pense qu'on va avoir réellement les impacts de cette ville qui est sous l'eau et puis ça c'est pas du tout le même genre de film il ya si il ya trop de gens j'ai l'impression qu'ils font le parallèle en mode basse batman a l'air de trop ressembler aux films de nolan j'en j'entends beaucoup et alors que non il ya alors ouais il ya une inspiration parce que forcément en fait je pense que ça puise l'inspiration dans les mêmes comics qui sont les comics fondateurs de batman comme on l'a dit donc your one un long halloween donc voilà des comics phare mais mais je pense que les films sont très très différents là ce film en tout cas avec the batman a l'air et a l'air très très sombre très violent et je pense que tu auras tout simplement aucune censure et ça va être un vrai film d'enquête avec des comptes arbours pour résoudre des énigmes ça va être très macabre enfin c'est vraiment ça pas être le même genre de film c'est clair non ça l'a vraiment très intéressant cordon on le voit toujours aussi peu dans la mode annonce mais il a l'air toujours aussi incroyable concrètement après il n'a pas l'air d'avoir un il n'a pas l'air d'avoir un gros rôle à part d'être un peu l'équipier de batman niveau enquête mais sinon il n'a pas l'air d'avoir un gros rôle après il ya qui qu'on voit basse et inaka je suis assez surpris qu'elle est au coeur du film mais elle sera apparemment dans le coeur du film le pingouin effectivement ça confirme ce qu'on pensait il n'a pas non plus c'est un pion mais il n'a pas l'air non plus d'avoir un d'avoir un grand rôle moi là bas je pensais qu'il avait peut-être tuer plus ou moins les parents de batman ou ou alors un membre proche de enigma mais je pense pas à final je pense pas ça a l'air d'être un personnage très lâche donc donc je vois pas commettre cet acte là donc non moi je pense que tout est lié à falcon en fait très car oui parce que c'est le seul personnage qu'on n'a pas du tout montré en vidéo et on sait qu'il est dedans avec une belle enfin il n'a pas beaucoup de scène mais on sait qu'il a un bel impact sur l'histoire et il sera directement lié à selina et à nashton et à bruce wine ça c'est sûr et certain en fait ce qui est ce qui va être ouf avec ce film c'est que très clairement on va balancer le scénario parce qu'on l'a pas encore vu mais je pense que les lignes se voient directement c'est qu'en fait ça va être les prémices vers la cour des you tout simplement et ça se voit mais gros comme une maison c'est à dire que vous avez un complot élitiste à la tête de gotham qui a commis des atrocités depuis des années voilà qui a la main mise sur gotham donc qui a fait tuer les wayne qui a fait tuer les rapproches d'énigmas et enigma ça va être la première personne qui va commencer à établir un soupçon de vérité donc avec cette série de crimes de meurtre il va à mon avis c'est pour transmettre un message à batman et dévoiler la vérité aux gens c'est ça son but en fait très clairement pour moi c'est ça donc je pense qu'il cherche à dévoiler le voile de vérité et et à la fin du 1 on en verra déjà je pense qu'on y verra plus clair et tu auras forcément une scène où falcon va rester en vie c'est déjà de base falcon reste en vie et je pense que falcon va rencontrer plus ou moins un personnage très inconnu qu'on ne connaîtra pas qui sera un monde de la cour des hiboux c'est très clairement enfin ce qu'on voit et forcément la cour des hiboux va sortir de sa tanière suite à la série de meurtres commises par enigma c'est sûr ouais je le vois comme ça aussi effectivement ça ça me paraît évident parce que ne serait ce que d'introduire un c'est évident ça avec le logo des wayne en mode vraiment le côté de famille va être très appuyé la la jeune la jeune renois qu'on voit là qui est je sais plus si elle est procureur ou candidate à la méra et dans la politique en tout cas la loi je crois voilà ça ouais ouais qui dit directement à la famille était était philanthrope mais que bruce wayne fait rien et qu'ils sous-entendent enfin on comprend qu'en fait elle sous-entend qu'elle en sait bien plus que ce qu'elle ce qu'elle dit et elle elle aura un rôle on sait que dans le en termes de tournage à la part un grand rôle et je pense qu'elle aura un rôle pour la suite surtout pour le deuxième film ça sous-entend surtout que bruce wayne est un gros branleur et aussi que bruce wayne est un gros branleur genre qui s'occupe pas de son entreprise ni rien donc c'est bien ce qu'on pensait en fait clairement bruce wayne sera le masque et le vrai personnage sera batman ce sera vraiment dans ce sens là cette fois ouais c'est ça c'est exactement ça c'est que son entreprise elle va pas être gérée dans ce film là et que vraiment la majorité du film il va être en batman mais c'est cool c'est cool enfin vraiment faut voir ce que ça va donner alors je pense que la réplique too much que pourtant j'ai adoré parce que en mode ça m'a dit putain ça m'a conforté dans ma position en mode j'ai raison mais ça m'a saoulé parce que c'était un peu too much c'est vous m'avez menti toutes ces années alfred donc là forcément c'était c'était évident que alfred cherchait à protéger bruce wayne de la vérité qu'il cherchait à le protéger des secrets liés à sa famille donc je l'avais dit c'était sûr c'est dommage mais parce que là forcément c'est balancé comme ça dans la dernière bande annonce et moi j'aurais préféré le découvrir dans le film en fait donc donc voilà c'est dommage après ça va pas m'empêcher d'apprécier le film mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film quoi après je pense qu'on a quand même vraiment très bien analysé les bandes annonces donc on a peut-être spoilé beaucoup de choses du film néanmoins effectivement visuellement ça va être une frais d'un griffon ça va être hallucinant et au niveau de la musique on entend pour la première fois dans la bonne annonce on a déjà entendu aussi un peu dans la deuxième bande annonce et la musique a l'air incroyable du très haut niveau le batman dessin animé mais et un peu et un peu de la nouveauté un peu mais ça a l'air pas mal ça a l'air très théâtrale en fait la musique c'est ça très épique très orchestrale et tout c'est très très propre la musique et pour faire une parenthèse sur le bruce wayne parce qu'on avait vu des aussi des petites infos sur le bruce wayne donc au niveau de son inspiration donc moi je pense que toujours patinson va être un très très bon bruce wayne et un très très bon batman je pense qu'il aura un oscar pour le film parce que il est tellement je trouve convaincant en fait dans ce rôle enfin j'ai pas encore vu le film mais dans ce qu'on voit des bons des bandes annonces on voit un personnage ultra déterminé et ultra impliqué dans son rôle en fait ça se voit ça se voit que le gars il met du coeur en fait et et de ce que j'ai compris donc matt reeve a dit qu'il puisait son inspiration de son bruce wayne par rapport à un personnage connu qui est kurt cobain donc donc des origines ultra sombres pour voir son bruce wayne c'est pas étonnant vu l'ambiance du film donc voilà ça laisse présager quelque chose de d'incroyable en fait par rapport à bruce wayne déjà même si à la base bruce wayne était quand même un personnage le personnage d'arrière-plan ouais au final on sent qu'il y aura une une partie psychologie assez intéressante avec ce personnage ce qui est assez cool que c'est quand même rarement traité au final la psychologie de de bruce wayne psychologie de batman oui mais la psychologie de bruce wayne quand même plutôt rarement en film du moins en comics bien sûr mais très très hâte de voir ça et pour passer un peu sur la partie conclusion du coup de tout ça le film a l'air de vraiment poser les bases d'un univers propre à the batman pas d'un univers étendu vraiment juste le film the batman mais un univers solide on a une vraie gotham avec la corruption qui est bien en profondeur dans les toutes c'est moderne aussi ça se passe à notre époque première surprise par contre je pense que ça se passe à notre époque honnêtement j'allais te le dire par rapport au téléphone mais par rapport à l'iPhone 13 la scène ouais la scène au batman reçoit un appel du riddler un appel visio et et forcément ça va être encore une énigme d'ailleurs on entend une sorte d'énigme à un moment il ya une énigme alors très très simple c'est la justice impitoyable ou aveugle la justice c'était simple mais j'aime bien c'est une énigme très batman je sais que la réponse c'est la justice alors pas mal donc non franchement ça a l'air cool à voir à voir je pense qu'on peut pas en dire beaucoup plus parce que parce que c'est vrai qu'on a déjà on a déjà bien séché ce que tel film honnêtement donc je vous encourage vraiment à aller voir les deux autres vidéos qu'on a fait sur le scénario alors qu'on n'avait qu'une seule ou deux bandes annonces à l'époque alors on a la troisième qui vient confirmer tout ce qu'on avait dit donc c'est incroyable et on a très très hâte de voir ce film 1 mars du coup début mars là en plus ça va être assez incroyable c'est le film qu'on attend le plus je pense de cette année 2022 sans aucun doute oui oui sans doute sans doute parce que parce que voilà déjà c'est batman et batman c'est le personnage le plus cher à notre coeur en fait que ce soit univers dc marvel confondus quoi enfin tout univers confondus et oui oui parce que batman est un univers à part en fait non non c'est l'univers dc mais on peut dire que quand même enfin son univers batman il est un peu un peu à part un déçu enfin quelque part entre guillemets il a quelque chose de particulier cet univers là quelque chose de très psychologique tel c'est quelque chose de très très malsain en fait et donc voilà on a vraiment très hâte de voir le film parce que ça fait longtemps qu'on attend un nouveau batman et puis 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 ça a l'air surtout super super encourageant ça a l'air d'être un film un peu un film auteur donc matri va qualifier le film de thriller d'action voir au revoir carrément ouais voir au revoir ouais donc donc non franchement voilà j'ai super hâte et j'espère que voilà on n'aura aucune censure mais ça je me fais pas trop de soucis ouais l'avantage c'est que c'est matrice qui gère et pas la warner au point qu'il a eu quand même les couilles d'imposer à la warner que son batman ne serait pas le nouveau batman de dc enfin du dc ex and the universe et ça c'est cool pour éviter qu'il y ait des peintres comme d'habitude chez warner qui foutent en l'air les univers on remerciera warner encore une fois et du coup on a vraiment très hâte de voir cet univers s'agrandir le film n'est pas encore sorti que j'ai déjà envie de voir la suite de cet univers là quoi à travers la série jcpd qui va sortir sur et du bio enfin plein de trucs reliés aux films en fait qui vont sortir donc j'ai très très hâte de voir ça mais pareil la série jcpd je pense que ça sera aussi pour pour traiter un peu plus en profondeur le côté cour d'hébou je pense ouais et je pense aussi l'après film avec le côté inondation général et tout ça et avoir sûrement des choses peut-être le côté post vérité en mode ça ok enfin que maintenant en digma cas je pense que et le franchement je pense que le le ce film aura un gros impact sur la suite en mode fin la croisade de enigma aura une un gros impact en fait sur le sur le moral et va des gothamiens quoi je pense que ça va vraiment joué en fait le fait qu'il dévoile la vérité comme ça parce que va finalement tout était un voile tout n'était qu'un voile de mensonges sur gotham et gotham on la voit plus corrompu que jamais en fait dans ce film là clairement donc du coup on a très très hâte de voir ça c'est tout ce qu'on pouvait vous dire en vrai sur ce troisième trailer parce que du coup on avait déjà dit beaucoup de choses avant mais c'est toujours un plaisir de voir ce genre de trailer absolument incroyable sortir ou avec une telle hype pour un film qui qui a l'air d'être sacrément différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de super héros et ça c'est une très très bonne chose vraiment il a l'air très enquête et pour autant on aura quand même de nombreuses scènes de bagarre et de haut niveau visiblement ça a l'air d'être très très beau donc et d'ailleurs dans la bande annonce juste pour rajouter une dernière chose ça correspond enfin la dernière partie de la bande annonce correspond ce que tu disais par rapport à un gotham qui est envahi sous les eaux parce qu'on a beaucoup de scènes où tu as batman qui se balance au dessus enfin qui est au dessus des immeubles et pour moi ça laisse penser que bah gotham est en survie quoi ouais clairement fait tu te balades de tout en toi comme ça donc donc ça a l'air pas mal à un moment ils utilisent le wingsuit aussi tu vois une plane on utilise le wingsuit avec sa cap donc donc un peu à la batman arkham mais le film il a beaucoup de ressemblances avec batman arkham de ce qu'on voit sur la bande annonce c'est assez dingue et tant mieux c'est ce qu'on voulait voir clairement vraiment c'était c'était le but de ce qu'on voulait voir au film en film pour batman après autant de versions différentes et du coup voilà donc on va pouvoir s'arrêter là sur cette vidéo là on espère que ça vous a plu du coup n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire comme d'habitude dites nous surtout en commentaire ce que ce que vous attendez de ce film et est ce que vous êtes persuadé qu'il y aura à tout hasard le joker dans la partie 2 quand on en croit les rumeurs oui c'est vrai avec le oui juste pour ajouter une dernière chose du coup c'était les grosses rumeurs qu'on a eu c'est qu'il y aurait deux versions du film donc une version où le personnage de stanley merkel qui est un policier lambda un habitué aussi des comics donc qui évolue sous les ordres de gordon qui serait enfin soit un flic lambda dans une version donc stanley merkel et dans l'autre il serait aussi stanley merkel mais avec des prédominants ça devient le joker dans cette dans ce film donc ça c'est vrai que j'ai oublié quelque chose c'est une rumeur en dehors et bah honnêtement je pense que les deux versions sont bonnes mais si c'est si stanley merkel est amené à devenir le joker moi je dis pourquoi pas ça que sachant que c'est barry et j'ai aucun qui jouent stanley merkel barry j'ai aucun qui jouent droïdes dans les internels qui est un que j'ai trouvé très convaincant et que je pense très convaincant ouais en joker il a ce petit grain de folie en fait qui peut qui peut qui peut correspondre au personnage donc pourquoi pas mais encore une fois faut que ça soit bien amené en fait faut que faut pas que ça soit amené en mode le mec pète un câble d'un coup il faut que en fait déjà que ce personnage soit un petit peu en marge qu'il soit un petit peu négligé par ses collègues et qu'il ait un peu une vie de merde en dehors de ça et que et que on va dire le feu qui met enfin là c'est quoi l'expression et l'étincelle qui met le feu aux poudres merci l'étincelle qui met le feu aux poudres en plus qu'il est dit dans la deuxième bande annonce je crois et il faut que ça soit une scène où il est séquestré par enigma très clairement pendant des jours donc ça ça pourrait être le point de départ au fait que le mec quitte la police du jour au lendemain et qu'il devienne le joker dans le deuxième voire le troisième film donc et là ouais ça serait cool là franchement ça pourrait être super intéressant mais j'ai toute confiance en ma triffe pour pour faire de très bonnes choses donc voilà on espère que ça vous aura plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao à plus